C'est-à-dire qu'il n'est pas seulement un grand cinéaste, il y en a beaucoup, peut-être pas tant que ça dans l'histoire du cinéma, mais lui, c'est un génie, c'est-à-dire quelqu'un qui a réécrit les règles même du cinéma. Et surtout, c'est quelqu'un qui, après la Seconde Guerre mondiale, a rendu possible, pas seulement en Italie, mais on peut dire pour la conscience européenne, en tout cas, c'est comme ça que lui le pensait, la possibilité même d'un cinéma. C'est quelqu'un qui, à chaque étape de son existence et de son œuvre, s'est réinventé et a réinventé quelque chose dans l'histoire du cinéma. Et c'est, à mon avis, ce qui fait que, même si certains de ses films, comme le Général della Rovere, sont aujourd'hui assez méconnus, voire oubliés, il a quelque chose, je pense, à nous dire sur notre présent et même sur ce qui va nous arriver, puisque l'une de ses phrases les plus belles, je trouve, était « J'ai la nostalgie de l'avenir ». Donc, 59, c'est un tournant. C'est le moment où il annonce, ce n'est pas seulement qu'il rencontre l'Inde et qu'il rencontre une femme indienne, mais c'est le moment où il annonce que, je cite, « Le cinéma est mort ». Qu'est-ce qu'il entend par là ? Il entend, d'abord, dans un premier temps, la mort du cinéma commercial. Rossellini, à la même époque, lorsqu'il refuse d'abord le Général della Rovere, il refuse en disant « Je ne fais pas de films commerciaux, je fais des films expérimentaux ». Bon, il l'accepte pour des raisons financières. L'existence de Rossellini, à l'image, j'y reviendrai, puisque ce film est pour moi, le Général della Rovere est pour moi, l'autoportrait de Rossellini, enfin, l'un des autoportraits qu'il a fait dans son œuvre, comme son personnage principal, interprété par Vittorio Dessica, Rossellini est quelqu'un qui a passé sa vie à faire de la cavalerie, c'est-à-dire avoir des dettes, à chercher de l'argent, à mentir à droite, à gauche pour en trouver. Il était issu d'une famille richissime et il a absolument flambé en l'espace de deux ans tout son héritage en voiture de course, et toutes sortes... Mais c'est en tout cas ce qui fait qu'au début, à la fois, il accepte de le faire, parce qu'il a besoin d'argent, il a besoin de se refaire comme un joueur, d'ailleurs, le personnage principal du film est un joueur, et il a besoin de se refaire aussi sur la scène du cinéma italien. Il faut savoir que ces grands films, maintenant, qui nous apparaissent, un peu comme des étoiles lointaines, comme des films de patrimoine, je veux parler essentiellement de Rome, ville ouverte, c'est des films qui ont été absolument méprisés. Les gens ont rigolé, ont ricané sur Rome, ville ouverte. Ils ont trouvé que ce film, les gens, je veux dire, le festival de Venise, là où il a été montré, le film a été jugé maladroit, mauvais, etc. Donc il accepte de faire ce film. C'est Sergio Amidei qui lui propose un scénario. Sergio Amidei a lu dans un journal un article de quatre pages qui raconte une histoire vraie d'un officier de cavalerie destitué pendant la guerre, Giovanni Bertone, et qui a escroqué des familles italiennes, en leur promettant des renseignements et en allant chercher, soi-disant, des renseignements auprès des Allemands, enfin des nazis. Donc cet homme a été, comme dans le film, utilisé comme espion par les nazis, donc mis en prison, emprisonné à Milan sous la fausse identité d'un vrai général, donc le général de la Rovere. Et cet homme, donc, dans la réalité, a fini par se confondre avec son rôle et par se laisser fusiller sous une fausse identité. Donc ça, c'est l'histoire vraie. Donc Roberto Rossini se retrouve avec ce scénario de 300 pages qui, pour lui, est un peu trop traditionnel. Ça fait un moment qu'il ne veut plus faire de la fiction, mais il veut avoir un prix à Venise et donc il va faire cette chose complètement folle qui consiste à tourner et monter en même temps en sept semaines un film pour que ce film, donc le général de la Rovere soit prêt au moment du festival de Venise, ce qui va être le cas où il va gagner le Lion d'Or. Et arrivato il generale de la Rovere, un generale badogliano, viene dal sud. Et arrivato il generale de la Rovere ! De la Rovere ! De la Rovere ! Pourquoi est-ce que Roberto Rosselini a conservé un rapport assez douloureux, assez ambivalent avec le général de la Rovere qui, pour moi, est un de ses plus beaux films et un de ses films les plus passionnants, les plus étranges, les plus passionnants ? Il en a eu honte. Il a dit « j'ai obéi aux règles » et Rosselini était quelqu'un qui se targuait de ne jamais obéir et en particulier de ne jamais obéir aux producteurs. Est-ce si vrai ? C'est un film finalement dont le sujet est le sujet même du cinéma pour Rosselini, c'est-à-dire la manipulation. Le personnage du général de la Rovere est interprété par Dessica, donc il faut rappeler que Dessica, d'une certaine manière, c'est le rival. Même si c'est incontestablement un réalisateur et un acteur de génie, Dessica, il a quelque chose du cabotin napolitain, pour reprendre des termes qu'a employé lui-même Rosselini, qui était romain. Et donc c'est la manière, c'est l'hybridation de ce jeu assez cabotin dans un système, le système rosselinien, qui se résume en une formule qu'il a employée un peu plus tard quand il a tourné son Blaise Pascal. Il a dit « les acteurs sont des chaises ». L'acteur a la même existence ontologique que le décor. Alors le décor qui dans le général de la Rovere est le décor en extérieur est assez étrange puisque c'est essentiellement des toiles peintes, c'est reconstitué, c'est assez faux. Donc il y a dans ce film quelque chose de théâtral avec un acteur qui a une tendance au départ à surjouer. Donc Rosselini commence par manipuler Dessica et il arrive à ce tour de force, c'est-à-dire à faire ce qu'on appellerait en termes hollywoodiens de l'underplaying. Il arrive à le faire sous-jouer. Par exemple, il y a une scène, une des plus grandes scènes, un peu un des points d'orgue du film, ce moment dans la prison où il va y avoir un moment littéralement électrique de mutation où cet homme terrorisé, peureux, veule et vile à la fois va non pas devenir un héros, mais croire à son personnage. On est dans le cinéma, donc la question, c'est le personnage. Son personnage, c'est le général de la Rovere. Son personnage, c'est le contraire de lui. C'est quelqu'un qui vient, qui est issu de la noblesse, qui est très courageux, qui est, on pourrait dire, héroïque, qui est quelqu'un qui a un sens du devoir, aussi bien d'obéir à le sens du devoir de l'armée, etc. Tout ce que cet escroc n'est pas. Et là, dans ce moment électrique, il devient son rôle et il devient le personnage. Et là, sur la scène de la prison, il va réussir, alors qu'il est terrorisé, à dépasser cette peur et à aider tous les détenus qui sont là et à les diriger comme un metteur en scène dirige en réalité. Il devient à la fois acteur et metteur en scène. Il devient Rossellini, en tout cas, en tant que metteur en scène. C'est quand Bertone s'identifie à quelque chose de faux, il n'est pas le général de la Rovere. Il s'identifie au faux, c'est là qu'il devient vrai. Il trouve sa vérité, c'est-à-dire sa vérité d'être humain. C'est la seule chose qui intéresse Rossellini. C'est qu'est-ce que pour chacun sa propre vérité existentielle. C'est la question éthique. C'est la question éthique qui pour lui commande à la mise en scène. Rossellini a toujours dit et il faut distinguer et c'est la complexité même de l'art. Il faut distinguer le film du cinéaste, disons, dans sa vie. Il a toujours dit lui-même qu'il était, je cite, une anguille. Alors, l'anguille, il faisait ce geste-là pour la décrire. C'est quelqu'un qui se faufile absolument partout. Rossellini a commencé sous le fascisme. Il a toujours su se débrouiller d'une manière ou d'une autre pour... Il a fait comme Bertone dans le film, en réalité. Et c'est ça aussi que le film raconte et c'est ça qui est extrêmement... Enfin, qui donne sa grandeur et sa complexité à ce film, c'est qu'il y a en même temps une histoire du cinéma implicite et une histoire de ce cinéma commercial-là que Rossellini va abandonner juste après. Et dans ce sens, le général de la rover est un film de rupture. Mais avant d'abandonner ce cinéma-là, avant vraiment de signer son acte de décès, il nous aura montré vraiment les coulisses. Il n'y a pas d'héroïsation du cinéma dans ce film et il y a au contraire un portrait assez noir, à la fois noir, des moyens de production auxquels sont conditionnés l'existence même d'un film. Et en même temps, il y a l'étincelle, pour reprendre cette métaphore électrique, il y a l'étincelle de ce qu'il y a du miracle même de la mise en scène qu'on voit naître dans ce film, c'est-à-dire justement cette transmutation du faux, de l'escroquerie, du mensonge, de l'arnaque, de la prostitution. Tout ça, c'est vraiment une analogie explicite avec ce que doit faire un cinéaste et en même temps, de ça, il ressort un héroïsme, un vrai héroïsme qui est celui de l'artiste dans le film qui finit par en mourir en réalité et par, comment dirais-je, par produire à partir de tout ce système de fausseté, d'artifice, de zoom, d'artifice, oui c'est le mot, quelque chose qui a peut-être encore à voir avec ce que Rossellini appelait la vérité, la recherche de la vérité qui n'a cessé de traquer dans toute son œuvre. et la recherche de la vérité, la recherche de la vérité, c'est le mot, c'est le mot, c'est le mot. La recherche de la vérité,